Il est aux alentours de 13 heures quand un homme de 46 ans pénètre dans cette maison à l'angle du boulevard Jean Royer de la rue Girodo. Muni d'une arme de poing type pistolet d'alarme, il est venu réclamer une dette de 150 euros. Face à lui, un homme tient un fusil à canon scié et tire au niveau de l'abdomen. Pronostic vital très engagé. Mon mari a entendu les deux coups de feu, il m'a dit « as-tu entendu ? » Je lui ai dit « non, oui j'ai entendu deux trucs mais j'imaginais pas que c'était des coups de feu, on n'a pas l'habitude de vivre ce genre de choses dans notre quartier. Voilà, et puis ensuite tout est arrivé très très vite. D'un seul coup le quartier a été cerné, il y avait des policiers partout, le GIGN. C'était impressionnant avec leurs mitraillettes, etc. braquées sur cette maison que nous on connaît bien. » C'est que la rumeur relayée sur les réseaux sociaux propage des mensonges. L'homme serait retranché chez lui, la victime serait une femme. En fait, le suspect âgé de 27 ans s'enfuit aussitôt. Le préfet ordonne le confinement des établissements scolaires Rabelais et Jules Ferry. Le bout du boulevard Jean Royer est fermé à la circulation. Pour rechercher l'auteur présumé du coup de feu, l'hélicoptère de la gendarmerie s'est associé aux policiers. Jusqu'au coup de théâtre de 15h15. « L'auteur a appelé depuis la rue, à quelques centaines de mètres de l'endroit des faits, a appelé le commissariat, a fait le 17 en disant qu'il souhaitait se rendre. Donc il est actuellement en garde à vue. L'auteur est né en 90, la victime en 71, pas connu de la justice. Il semble que l'auteur est connu de la police. » Le suspect a donc été interpellé rue Auguste Chevalier devant ce bar, c'est-à-dire à environ 800 mètres d'effet. Il n'était pas armé au moment de l'interpellation. « Son interpellation s'est déroulée par la BAC en civil, un équipage en civil, donc devant un établissement et d'une façon tout à fait sereine, sans aucune velléité particulière de la part de l'auteur. » Placé en garde à vue, pour l'instant, pour tentative d'homicide, l'auteur présumé du coup de feu a ensuite indiqué au policier où le fusil était caché. Il pourra aussi expliquer où sa fuite de plus de deux heures cet après-midi l'a menée. Sous-titrage Société Radio-Canada